Voilà, Draman Guéné, vous étiez au tribunal ce matin. Alors, pourquoi la suspension du procès ? Voilà, le sujet qui a été évoqué par Zubaviel David d'Avire n'est pas rentrant dans le fond. Pourquoi le tribunal a décidé de suspendre la séance ? Merci bien, Godfar Bazier. Contrairement au 27 février dernier, à l'ouverture du procès, quand les avocats de la défense s'étaient déportés, et c'est en ce moment que le président du tribunal a décidé de suspendre l'audience. Alors, aujourd'hui, c'est une suspension de plein droit parce que la défense avait déposé des récusations et a examiné. Alors, pour examiner ces récusations, il faut justement suspendre l'audience afin de statuer. Et c'est cet exercice que le procureur, le juge, le président du tribunal, c'est doux et dragois a sacrifié en suspendant et pour donner suite ou pas à ces récusations-là. Donc, ça sera motivé, une décision motivée qu'il va prononcer lundi prochain. Alors, donc, lundi, ça sera la reprise de l'audience ? Justement, lundi, ça reprend avec plus que la partie de l'opposition, en fait, pas l'opposition, la défense avait exigé que le président se prononce par une décision motivée. Je crois que lundi prochain, le président et sa suite pourront donc amener des décisions motivées sur les récusations et les trucs qu'ils ont formulés. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de récusations ou d'exceptions qui doivent être examinées par le président du tribunal et tous les tribunaux qui sont en tout cas commis à ce jugement-là ? Merci. Alors, ce qui revient très récurrent, ce qui est très récurrent, c'est la nomination du président et de son conseiller, juge conseiller. On sait bien que la loi de 1994 disait que le tribunal militaire jugeait un premier et dernier ressort. Et en ce moment, il n'y avait qu'une chambre et c'était la chambre de jugement. Actuellement, c'est devenu une chambre de première instance et une cour d'appel. Pour reprendre justement l'obligation de double juridiction. Voilà, de double juridiction. Maintenant, comme le président et son conseiller étaient nommés avant la modification de cette loi, donc ils étaient nommés pour siéger à la chambre de jugement. Maintenant que c'est devenu une chambre de première instance, les avocats de la défense trouvent que ce n'est pas le même décret, donc ce ne sont pas les personnes habilitées pour siéger à cette chambre-là. Donc c'est justement ce recours-là qu'ils ont formulé qu'aurait recusé le président et son conseiller. Voilà. Deuxièmement, bon, ils ont encore formulé une exception parce que c'est René Bagouraud, le ministre de la Justice, qui a signé le décret, contre-signé le décret de nomination du président. Et il est parti au procès. Il est parti civil. Voilà, il est parti civil. Donc comme il est parti au procès, il trouve que le juge pourrait être acquis à sa cause. Donc c'est ça aussi qu'ils ont déposé comme exception. Alors tout cela sera examiné d'ici lundi 26 mars. Voilà, à la reprise donc du procès, on pourra savoir si, en tout cas les avocats de la défense sont satisfaits de décisions qui ont été prises par le tribunal. Justement, ils ont dit que la décision, ils voudraient d'une décision que ce soit favorable ou pas et ils vont aviser. Voilà, merci beaucoup, Draman Guénet, pour toutes ces précisions sur le procès du coup de temps manqué. De septembre 2015, nous vous retrouverons, en tout cas un début de semaine pour la suite donc de l'audience et du jugement des 84 accusés dans ce procès.